J'ai pas le nez bouché comme la dernière fois Ah alors c'est sponsorisé par quoi cette fois-ci ? C'est Ramphi ! C'est Ramphi ! C'est Ramphi ! C'est pour les yeux du coup c'est... Ouais ! Ça pique les yeux ! C'est un con on fait ça ! Parce que l'ABO a quand même marqué un peu son temps ! Non ! En tout cas le mien ! Moi ça m'a surtout, ouais voilà c'est ça en fait, ça m'a surtout pris du temps ! Vas-y vas-y Jean-Pierre ! MOTEUR ! MOTEUR ! Allons-y ! MONSTER ! Oh putain moteur ! Madame je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Salut et bienvenue dans le Riff Machine ! Ouais ! Ouais ! Mes frères ! Mes frères ! Nous sommes réunis en ce jour presque sans pour notre troisième épisode consacré au cinéma et à sa musique. Pour affronter cela, je suis accompagné de... Au moins de tambour ! ELSSON ! Ouais ! Bravo Elson ! Merci ! Merci pour tout ! Allez salut ! Allez salut ! Monde de con ! Ah tu vois, tu le dis avant que je le dis cette fois-ci ! Tu vois ? Et voilà ! Bon y'a Romain aussi ! Ça va ? Ça va et toi ? Oh ça va bien ! Super hein ! Et JL qui depuis notre podcast sur Last Action Hero a troqué sa soucoute contre du sérum physiologique ! Comment tu te sens ? Ça va, ça va ! Ça va ! Et moi c'est fond hein ! Et je vous assure que le sérum physiologique c'est pas suffisant pour se laver le visionnage du film dont on va vous parler ! Spawn ! Un effet commis par Mark AZ-10P en 1997 ! Une adaptation du fameux comics de Todd McFarlane soutenu par ce dernier ! Ah ouais ! Oui oui ! Il le sautait encore toujours aujourd'hui ! Oui mais non ! Il a pas honte ! Bon alors ! L'ascenseur émotionnel c'est un peu le sport préféré du Rift Machine quoi ! Exactement ! Je pensais pas, mais par contre je pensais vraiment pas qu'en arrivons tout en bas il y aurait quelqu'un pour me badigeonner la rétine de merde ! Eh bah si ! Bah si ! Y'a quand même Spawn quoi ! Bon alors ! On peut pas le féliciter d'être un mana ! Mais par contre le mot merde il prend tout son sens ! Y'a même Moki qui se retournera dans sa tombe ! Oh là là ! Pas son âme ! Alors j'vous lis le synopsis ! Al Simons ou Simon ? On est bien franchisés ! Al Simons ! Albert Simon ! Tueur talentueux ! Agent du service Action ! Employé par une organisation gouvernementale secrète ! Et trahi par son supérieur Jason Weed ! Qui le fait périr dans l'explosion d'une usine d'armes biochimiques ! Simon se retrouve alors devant Malebolgia, seigneur des ténèbres ! Il signe avec lui un pacte lui permettant de revoir sa femme Wanda ! Il devra mener les armées du mal dans leur ultime combat ! Sinon devient alors un guerrier infernal à la force et au pouvoir inimité ! Spawn ! Bon bref ! Vous êtes bien dans le riff machine et aujourd'hui on va vous parler de Spawn ! Allez moteur putain ! Allez ! L'heure est venue ! Imaginez une substance qui a le pouvoir d'anéantir l'humanité ! Imaginez une créature assez perverse pour l'utiliser ! Imaginez un héros à l'aube de sa création ! De la chair au métal ! Tu n'as qu'à visualiser ta cible ! Du sang à l'acier ! Ne fais pas le fier ! Tu as encore beaucoup à apprendre ! De l'homme à Spawn ! Coucou ! Je t'ai vu ! Nous possédons l'arme totale ! En comparaison le virus Ebola ne donne qu'une allergie cutanée ! Félicite ta frisson ! J'ai dit détruis l'univers et pose tes questions après ! Qui êtes-vous ? C'est ce qu'ils veulent, vous jouez leur jeu ! Oui, mais à ma façon ! On t'a violenté mon mignon ! Utilise ton armure ! Reste sur tes gardes, la nuit sera longue ! Aujourd'hui, le mal a un nouvel ennemi ! La justice a une nouvelle arme ! Et le monde possède un nouveau héros ! On va parler surtout du comics, tout d'abord ! Tout d'abord, le comics ! L'oeuvre de Todd McFarlane ! C'est qui Todd ? Todd est un dessinateur canadien de grand talent ! Il a bossé pour Marvel et 6 comics ! Plus pour Marvel, il a fait notamment... Bon, DC, il a fait quelques Batman ! Et il était surtout connu pour l'arc narratif... Enfin, pas l'arc narratif, mais aussi sur Spider-Man ! Todd McFarlane, c'est quelqu'un qui est très prétentieux ! Et qui ne doute jamais de lui-même ! Et la politique... Quand tu viens de sortir Spawn ! Oui, quand tu viens de sortir Spawn ! Le film ! Le film ! On ne doute de rien ! Dès qu'on crache sur Spawn, c'est le film ! Et en fait, le truc, c'est qu'à Marvel, il y a une politique qui est énervée à Todd McFarlane ! C'était qu'à chaque fois que si tu crées un perso en héros, il ne t'appartient plus ! Ça appartient à Marvel ! Et ça, ça lui cassait les couilles ! Du coup, il s'est barré avec 4 autres ou 5 autres personnes pour créer Image Comics ! Qui est quand même, mine de rien, le 3ème plus beau éditeur de comics ! Ah ouais ! Et bien ! Qui a fait notamment Savage Dragon, Witchblade, comme ça se trouve ! Bah ouais ! Et c'est là-bas, sous cette effigie, qu'il lance le premier numéro de Spawn ! Qui s'écoule quand même à 1,7 millions d'exemplaires ! Donc c'est quand même un record pour les comics indépendants ! Exemplaire numéro 1 que j'ai signé de Todd McFarlane ! Tu peux le montrer au micro ? Je peux le montrer au micro ! Mais il manquait les 4 premiers ! Mais bon, c'est pas gênant pour la suite de l'histoire ! Et c'est vrai que j'avais retrouvé les 4 premiers sous un espèce de petit bouquin ! Dans un... Dans un relais presse, machin ! D'accord ! Et je l'avais acheté là-bas ! Tu prennes souvent au relais presse ! Oui ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien l'odeur ! Et je sens l'odeur du papier ! L'odeur du papier ! L'odeur du papier, j'adore ! On en a plus ça maintenant ! Bah non, non ! Maintenant avec les tablettes ! Mais j'en visse plus, de toute façon ! Voilà ! Et euh... Donc oui, donc numéro 1 que j'ai euh... Ouais ! J'ai même une photo avec Ed McFarlane ! Je suis avec lui ! C'est à... C'est à... C'est à... C'est à... C'est à... Un peu un ami des stars, en fait ! C'est ça ! Un ami des stars ! Ouais, parce que tu nous as fait Slypnop ! Ouais, j'ai mis Slypnop ! Ouais, j'ai mis Slypnop ! Fais des selfies avec eux et tout ! Tu vas te faire une fanpage ou pas ? Eh bien je pense ! J'aurais deux trucs ! Merci ! Ed McFarlane ! Donc l'histoire... L'histoire de spawn déjà dans le comics, On retrouve quand même des similitudes avec le film ! C'est normal ! Plus que le film est plus d'adaptation ! Jusqu'à présent ! Voilà ! Mais c'est quand même un peu plus fouillé ! Ce qui est normal aussi ! Euh... Le film, j'ai dit ? Non ! Non, non ! Comique, c'est plus fouillé ! Allez voir nos yeux à ce moment-là ! Ha ! Ha ! Les yeux grands ouverts ! C'est bon ! C'est ça ! Mais il enlève beaucoup, beaucoup d'éléments qui font l'univers de spawn ! Notamment le côté très glauque en fait ! Oui ! Parce que dans le comique, il y a un tueur d'enfant qui est inspiré de John Wayne Yassi ! Euh... c'est ça ? Oui ! C'est ça, John Wayne Yassi ! C'est ça ! Voilà ! Il y a ça ! Et dans le film, ça s'est convaincu ! On ne fait même pas référence ! Même juste un petit peu ! Mais tout ça, tout l'aspect violent ! Parce que, bon, ce qui plaisait surtout, c'est que... Vous regardez, c'est que des comic books, quand on les achetait, c'est parce qu'on voulait de la violence du cul et du machin, quoi ! Et comme des spawns, ça remplissait toutes les cases, c'est pas ? Oui, c'était super cool ! C'était hyper violent ! C'était hyper violent ! Et les ados teubés qu'on était... Ah non, c'est pas ! Ouais, voilà ! J'écoute du méta, là ! J'écoute du méta ! Ouais, j'écoute du méta ! J'écoute des violences et tout ! Le comics, il fonctionne pas mal, quoi ! Donc là, on se situe dans les années 80 ! Ouais ! En 94, il y a Matt Farrell qui lance Matt Farrell & Toys ! Oui ! Il est super chaud, quoi ! Il fait des figurines de ouf pour du baseball, du hockey, etc. Et puis après, il reprend aussi des figurines de succès, genre Matrix, Terminator... Il a fait... Il a fait... Oui, oui ! Et c'est devenu une référence au niveau de la qualité... Oui, parce qu'il a fait des statuettes de Jim Morrison & Lloyd's Kid, tu sais... Oui, oui, il a fait ça ! Il a fait aussi toutes les Cinematic Monster, il a fait Massacre à Tronçonneuse, Hellraiser... Ouais, c'était la référence ! Bref, il lance son truc, Matt Farrell & Toys, et il s'arrête pas là, parce qu'il se dit « Vas-y, je suis super chaud ! » En 96, il fait son studio cinéma et d'animation avec une collaboration avec New Van Cinéma. Et donc, toujours sous cette bannière-là, qu'il a lui-même créé à nouveau, il sort Spoon. Bon, succès modéré, on va en... On va en vers dessus ! Oui, modéré, modéré, oui ! On va en vers dessus ! Parce que bon, après, toujours chez... Comment ça s'appelle ? Matt Farrell & Entertainment ! Entertainment ! Il produit des clips à succès, comme celui de Korn, Freak & The Leech... Freak & The Leech, pardon ! Freak & The Leech ! Something takes a part of me You and I were the man to pay On cheap, but for me to lay Something takes a part of me Ça c'est la pochette de ce album et le clip en... Il a fait une petite partie... Si, si ! Le clip... Oui, oui ! C'est lui qui fait le clip ! Parce qu'il y a le clip Freak & The Leech c'est Falling Away From Me qui est la suite du clip, qui est réalisé par Fred Durst. Fred Durst est référence, elle est référence, il a la pochette de l'album, il a fait comme Fallow the user, et puis il a fait surtout le clip très connu de Pearl Jam, Evolution qui est super. Il a fait aussi la pochette de The Dark Saga d'Iceperf, parce que le héros Spawn est lié à l'honneur dans cet album. Bref, sur le papier, ça promettait en fait un Spawn, ça pouvait être pas mal, quand tu vois le comics, tu te dis... En tout cas, les personnes qui connaissaient déjà le comics en France, j'en faisais partie parce que j'étais assez fan du dessin de mon film, je m'amusais beaucoup à refaire ses dessins. Oui, c'est très assez spécial. Oui, il y avait beaucoup de détails, contrairement au clip comics qui était assez épuré, en règle générale. comme Dédé, c'est vrai que c'est très détaillé, très chargé, dans les comics, tu vois que Spawn avec sa cape et tout, c'est assez beau. Oui, les détails, c'est un truc de fou. Et donc, les personnes qui connaissaient, ils ont entendu parler d'adaptation cinématographique, ils se sont dit, putain, vas-y, on a hâte ! Du coup, comme c'était quand même un super projet, ils ont créé un super réalisateur ! Tout à fait ! James Cameron ! Mais non ! Marc Dippé ! Marc Dippé, qui était plus dans le... C'était son premier long métrage ! Oui, parce que lui, il bossait dans les effets spéciaux. C'est concepteur et directeur des effets spéciaux. Tu fais un film comme Spawn ! Le mec, après, si tu veux voir un petit peu sa filmographique, c'est genre 30ème fiche. Après, il a fait des téléfilms, des directs tout DVD, genre Sorcière d'Halloween 3 ou je sais pas quoi. Mais que de la merde ! Il a fait aussi Garfield ! Ah oui, mais la partie... Il y a eu Monsieur ? Bah, il est réalisateur. Il a réalisé Garfield ! Waouh ! Le film Garfield ! Le film Garfield ! Eh bah écoute... Oui, Garfield, le petit chien ! Le chien ! Le chien ! Le chien ! Inspiré d'un comics aussi ! Le ton de McFarlane ! Quoi ! En fait, il a fait cul de la merde, mais avec des gens dans la vraie vie ! Dès que ça passe dans l'image de synthèse, ça va ! Sauf quand il s'occupe des effets spéciaux de Spawn ! Ah oui, attends, les sorcières d'Halloween 3, en plus, c'est un truc de Disney Channel ! Ouais, c'est du lourd ! C'est un gros téléphone 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 ! Codie, je suis une sorcière ! Marnie ! Les sorcières d'Halloween 3 ! Jeudi 20h sur la chaîne Disney ! Là, on va partir un petit peu sur le choix du casting ! C'est un gros téléphone ! Oui, oui ! Déjà, dans le film, il y a Michael J. White ! Gros respect pour Michael J. White ! Je ne sais pas combien de ceinture noire de je ne sais pas combien de sport de combat ! Et pour ceux qui doivent savoir qui c'est, c'est le noir qui s'énerve contre le Joker dans Dark Knight ! Qui se prend le stylo, là, dans le Magic Thing ! Voilà ! Ce n'est pas Michael J. White qui se prend le stylo ! Ah bon, ce n'est pas lui ? Non, ce n'est pas lui ! T'es sûr ? Je suis sûr ! Pour être à l'extrait ! C'est suffisamment du clown ! Ta 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 ! Let's not blow ! This out of proportion ! You think you could steal from us and just walk away ? Yeah ! I'm putting the word out ! 500 grand for this clown dead ! A million alive ! So I can teach him some manners first ! Et donc, oui, c'est lui ! C'est un mec qui est quand même très costaud, qui a fait énormément de sport de combat, qui, malheureusement, n'a pas eu une carrière de ouf ! Il est apparu et gagné... Enfin, son premier rôle, c'est dans Toxic Man, genre 2 ou 3 ! C'est super ! C'est magnifique, super ! Il y a plein de monde à regarder toi ! Oui, et Toxic Avengers ! Toxic Avengers, je le conseille à tout le monde ! Vous mettez la trilogie, c'est super ! Mais regardez tous les films de Troma Movies ! Oui, tous ! Sans exception ! C'est un ordre ! Donc voilà ! Et il y a aussi... Ah oui, il y a Martin Sheen ! Je ne sais pas ce qu'il fout là-dedans, mais bon... Voilà quoi ! John Leguizamo ! Qui est dans tous les mauvais coups ! Qui est dans tous les mauvais coups ! Parce qu'il a été également Luigi dans Super Mario Bros ! Un très beau film adapté d'une autre franchise ! Mais en plus, il en tienne que beaucoup ! Non, si, si, parce qu'il est dans Summer of Sam ! Qui est quand même pas mal ! Il est dans Romeo, Juliette et... L'impact ! Exact, ouais ! Alors, Romeo plus Juliette ! Oui, Romeo plus ! C'est sûr ! Il est dans Docteur Dolittle ! C'était en 96 ! C'était tournant de sa carrière ! Romeo, Juliette ! De quoi ? Romeo, Juliette ! C'était quelle année ? C'était où ? C'était 96 ! 96 ! Les années, on écoutait Garbage quoi ! Ouais, c'est les années Garbage quoi ! Et les Cardigans ! Exactement ! Bon, il y avait aussi dans les second rôles Mindy Clark ! Alors oui ! Qui avait joué quand même dans Retour des morts vivants 3 ! Tout à fait ! Tout à fait ! C'est lui qui est sur la poêle ! Elle a joué dans Sliders ! C'était elle ! Dans Sliders ! Oui, c'était joué méchante ! A bout ! Le retour des morts vivants 3 ! Oui voilà ! Avec Mindy Clark bien sûr ! Oui voilà ! Donc on parlait de Mindy Clark ! Bah l'histoire, juste pour faire un petit parallèle ! C'est un peu... Une sorte de Romeo et Juliette ! Je sais que je l'ai vu récemment celui-là ! Parce que j'avais vu que le premier ! J'avais vu que le premier ! J'avais pas vu les autres ! Bah c'est une histoire d'amour en fait ! Entre un être humain et un zombie ! Oui ! Oui c'est à peu près ça ! C'est quelqu'un qui perd sa meuf ! Il trouve le virus... Un virus qui peut ramener à la vie ! Et puis il ramène à la vie sa femme ! Et puis après... Après voilà ! Il y a le film ! Ouais ! Faut le regarder avec des potes ! Bière Pizza ! Parce que c'est quand même sympa à regarder ! C'est pas un chef-d'oeuvre ! C'est vraiment le film, le héros ! C'est vraiment le héros des années 90 ! C'est un rebelle ! Il écoute du hard rock ! Bah dans les années 90 ! Les hardos ! Ouais ! C'est les rebelles ! C'est les rebelles au grand cœur ! C'est des méchants ! Ouais ! Alors ! Moins ! Moins ! Ouais ! Moins ! Ça a pas l'air de moins ! On s'arrête là ! Moins ! On peut mettre des sales types un peu ! C'est les hardos quoi ! On fait des... Oui ! Mais par exemple... T'as des films là où... Radio Rebelle avec Brandon Fraser et... Oui ! Et comment il s'appelle là ? Steve Buscemi ! Ah ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Et donc oui ! Il y a Radio Rebelle et Adam Sandor ! C'est un groupe de hardos qui... C'est ça que les hardos c'était aussi... Garçon ! Oui mais là c'était un film sur les hardos ! Voilà ! Ou Ends World ! Bon bref ! On s'égare là ! Si on en vient donc sur Spawn ! Le film, les questions auxquelles on s'intéresse... Ouais ! Pas trop ! Pas trop ! Pas trop ! Non mais de toute façon c'est... Alors passe aux effets spéciaux un peu ! Bah... Ils en foutent quand même pas mal les effets... Sur le début des effets... Non mais attends ! Ceux qui s'occupent des effets spéciaux... C'est ILM ! Ouais c'est une grosse boîte de... ILM ! Bah alors je pense que du coup Spawn ça va être leur film... Tiens on va essayer ça ! Oui mais c'est ça ! Parce qu'on ne sait pas ! On 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 va essayer des trucs ! Parce qu'à la base Spawn ça devait être un film qui devait faire date dans les effets spéciaux pour dire voilà ça c'est une copie parfaite dans le sens... Voilà ce qu'on peut faire ! Ils l'ont annoncé comme ça ? Bah eux en reproduction c'était comme ça qu'ils voulaient le faire ! C'est fantastique ! Mais ça veut dire qu'ils n'en voyaient que les ébauches là ! Ah oui ! Parce que vraiment le film il est bourré d'effets spéciaux ! Tu sais à chaque fois quand t'as un passage en enfer... Mec putain mais c'est plus... C'est plus mal fait qu'un niveau de Minecraft ! Tu sais t'as des niveaux de Minecraft avec de la lave... C'est genre blup 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 tu vois... C'est plus réaliste Minecraft qu'on spawn quoi ! Oh tain c'est un cauchemar ! On dirait qu'ils ont trouvé des nouveaux effets et ils en foutent partout... Oui ils en voulaient partout parce que... C'est malvenue à chaque fois ! Ah ouais non non mais en plus la cape de spawn... C'est pas possible ! Alors la cape c'est le seul truc qui est bien animé mais ce qui ne rentre pas du tout dans le décor ! C'est à dire que tu sens que c'est rajouté ! Ah oui ! Tu sens la compte elle est bien animée ! Tu sens la non-présence de la cape quoi ! C'est incroyable ! C'est n'importe quoi ! On dirait les enfants qui ont redessiné par dessus là tu sais genre... Eh vas-y on a une pellicule on va mettre une petite cape comme ça là ! Plup 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 ! Mais ils l'ont bien faite la cape hein ! Ils l'ont dessinée avec des feutres ! Un con quoi ! Ouais c'était pas bien fait ! Alors par contre il y avait un truc que je trouvais bien fait quand même c'était les maquillages ! C'était pas trop dégueu ! Le pauvre acteur principal ! Machin White là ! Make up Jay White ! Le pauvre là il passe tout film quasiment sous une recouche de latex ! Tout à fait ! C'est le seul mec qui y croit d'ailleurs dans le film ! C'est quand même le seul gars qui y croit vraiment à ce qu'il fait ! Le reste ils en ont rien à foutre ! C'est son seul premier rôle aussi j'ai impressionné ! Bah oui enfin il vient jouer dans Black Dynamite quand même après ! Il y a un film qui se moque pas mais qui parle un peu des films de la blindsploitation et tout ça ! Qui est très cool l'heure ! Qui est sorti sur Netflix à peu de temps ! Non c'est autre chose ! Ça c'est Dolmite ! Dolmite ! Ouais c'est Dolmite ! Dans Black Dynamite ! Et Black Dynamite c'est un truc qui est sorti en 2002 ! Ah oui ! Il y avait beaucoup d'appro là ! Ouais 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 ! C'est génial ! Il fait du kung fu tout le temps et tout ! C'est super marrant quoi ! C'est pas très drôle ! All you suckers gather round ! There's a brand new movie coming to town ! To get on up and check the scene ! Of the smoothest, baddest mother to ever hit the big screen ! Main man, Black Dynamite ! He's super cool and he know kung fu ! Drives a $5,000 car and wears a $100 suit ! You're so righteous ! This is also true ! And when it comes to the ladies, he's out of sight ! Ah, let me guess ! You one of these brothers think you can get by on a wink and a smile, huh ? What about the smile ? I am smiling ! Donomite ! Donomite ! I am declaring war ! For anybody who sells drugs in our community ! But Black Dynamite ! I sell drugs in our community ! Et euh... Nan ouais les maquillages les avait quand même retenu en disant Bon ça va, le truc a sauvé ! Le maquillage ça allait ouais ! Le maquillage ça allait ! Le costume c'était pas non plus... Nan c'était vraiment les effets quand il va en enfer ! Ah ouais nan mais c'est pas possible ! Mais après il y a du scénario qui est nul ! Qui est nul à chier ! Parce qu'en fait le truc c'est qu'avant il se pone, il lui reconnait un copain gamin ! Parce que dans les années 90 il fallait toujours avoir un copain gamin ! Et un chien ! Nan mais c'est nul ! Nan mais c'est nul ! Nan, le toutou c'est trop mignon ! Parce qu'il le reconnait quand il vient des enfers ! C'est la seule qu'il le reconnaissait ! Et ça c'est important ! Ça c'est important ! Ça c'est les valeurs ! Ça c'est les valeurs ! C'est le seul truc qu'il rapporte... Tu sais, qui fait la jonction entre l'enfer et la terre ! Et son ancien lui même ! Oui, c'est surtout pour plaire au gain ! C'est surtout pour plaire au gain ! Je veux aussi faire une petite analyse qui... Nan nan j'ai toutou ! J'ai 35 ans ! Et ça me plait toujours ! Et je suis pas un gamin ! Les films comme ça, quand il y a un peu l'eau de là... Avant de faire tout ça... Les animaux ils ressentent pas la même chose que les humains ! Oui, tout à fait ! C'est intéressant d'avoir le point de vue du chat quoi ! On parle des effets spéciaux ! Et euh... Il faut se situer ! On est dans les années 90 ! Et il se passe quoi ? Enfin, on est 90 ! On est en 97 ! Donc on n'est pas encore du bug de la vie ! On a passé 95 ! On a passé l'année 95 ! Alors c'est bien ! On parle de 97, c'est bien ! Si les gens n'ont pas de conscience numérique ! En fait, oui, 97 ça vient après 95 ! On est bien là ! On a bien expliqué les choses ! Dans la timeline ! Elle a suivi le redire ! On va le dire lentement ! Donc dans les années 90 ! Mais c'est plutôt la fin ! Parce qu'on n'est pas loin de 2000 ! Mais on n'a pas encore gagné la Coupe du Monde ! Oui, on n'a pas encore gagné la Coupe du Monde ! Oh merde ! Gloria Gaynor, tu restes tranquille ! On n'a pas encore gagné la Coupe du Monde ! On n'a pas encore gagné la Coupe du Monde ! On n'a pas encore gagné la Coupe du Monde ! On n'a pas gagné la Coupe du Monde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ? Mais vous savez que personne ne sait ce qu'il s'est passé ! La production n'a jamais rien dit à personne ! Dans les interviews, les gens sont là de dire Ouais bah... On ne sait pas quoi ! Personne n'a rien dit là-dessus ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enquêté là-dessus ? Alors, personne ! Moi, j'ai regardé un peu parce que j'avais un Mad Movies qui en parlait ! Donc forcément, c'est ma première source d'information ! Parce qu'ils sont quand même bien renseignés les mecs ! Et donc, lui, il disait qu'à ce jour, personne n'a balancé sur ce mot, même Michael J. White, on lui en parle dans les interviews, dans les radios, etc. Que dalle ! Putain ! Donc ça reste un mystère ! Ça reste un mystère ! Parce qu'en fait, c'est un truc où je pense que Tom McFarlane s'est dit Ouais, on va faire un film, ça va me déchirer ! Comme ma BD ! Comme mon comic book ! Le problème, c'est qu'il y a dû avoir des problèmes de budget, de machin, etc. C'était de la merde ! Il a dit non, non, mais on y va jusqu'au bout, je m'en fous ! Et le mec a dû dire, mais non, mec, c'est pas possible ! Je suis sûr que c'est comme ça que ça s'est passé ! Alors, moi, j'ai la théorie des stagiaires, quoi ! Ouais ! C'est bien facile, la théorie des stagiaires ! Oui, mais c'est pour une raison de budget, quoi ! Ils ont peut-être mis des petits... Qui sortaient de l'école, qui se disaient à l'école ! Je pense qu'ils avaient pas le budget, que technologiquement, c'était pas possible de le faire ! Je pense ! Ouais, mais comme on disait, il y avait des films qui étaient déjà assez oufres ! Oui, voilà ! Ils n'avaient pas le même budget ! Ouais, mais quand on parlait d'indépendance zen, il me dit rien ! On parle beaucoup d'effets rendurs, quoi, dans le film ! Ouais, ouais ! Donc, c'est... Ouais, mais par exemple, quand t'as des plans où tu vois la... Alors, c'est vrai que pour l'explosion, etc., ils ont tout fait rendurs ! Parce que les mecs sont pas fous, quoi ! Les flammes... On sait pas trop les faire ! C'est vrai que c'était un peu compliqué ! C'est vrai que c'était un peu compliqué ! Mais c'est vachement pas indépendance zen ! Pour moi, ils ont pas trop vieilli ! Non, parce qu'ils mélangent bien les deux ! Ils mélangent... Bah, les effets rendurs ! Et les effets numériques, qui sont encore... On est vraiment hallucinants, quand même ! Des effets numériques ! On est quand même très très loin des films... Marvel, par exemple, tu vois ! Ou là, c'est ce qu'ils ont que vous dire ! Partout ! La technologie est pas la même ! Sauf qu'on pouvait pas faire ces trucs ! Et les flammes, c'était pas possible ! Ça aurait pu ! Mais il fallait peut-être qu'ils revoient leur copie ! Parce que l'enfer, tu le trouves dans plein de films ! Même des films en noir et blanc, qui datent de 1921 ! Ils te représentent l'enfer d'une façon plus réaliste que là ! C'est-à-dire qu'ils ont tellement eu de volonté de faire les choses de façon moderne, avec le numérique, qu'ils ont laissé de côté tout le reste ! Alors que... Peut-être que le côté facile... Ouais, on va faire... Ouais, c'est ça ! Parce qu'on a les effets plus de... Ça va permettre de faire ça, en fait ! Ouais, ouais ! Et puis c'est... Il y a un rendu dégueulasse ! Voilà, sauf que le rendu est dégueulasse ! Et donc, on parlait d'effets en dur, comme on dit... Donc, faire des véritables décors ! Alors que là, c'était... Les mecs, ils ont foutu des flous vers partout, et puis ils ont essayé de faire leurs choses ! Et c'était immonde ! C'était immonde ! Mais ils l'ont sorti quand même ! Mais il y a même des effets spéciaux ! Enfin, il y a même un truc ! Ça ne sert à rien ! Non ! Et c'est nul ! Et c'est même pas dans la bande dessinée, en plus ! Ah, c'est vrai ! Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien ! Il n'est pas dans cette... Mais non, mais c'est parce qu'il fallait une spot mobile, quoi ! Il faut qu'il se déplace quand même ! Voilà, il faut qu'il se déplace ! Il fallait de l'action, là, sur la route ! Bah oui, voilà ! Tu vois, c'est... Sur la BNF, je pense que le... Oui, parce que finalement, dans la BNF, il y a très très peu d'action ! Il y a très très peu d'action dans la BNF ! Oui, c'est vrai, on peut mettre ça dans la même panier ! Parce qu'il y a sur ce côté où... Je ne sais pas, Mortal Kombat... Ouais, mais dans Mortal Kombat, au moins, ils ont pris Christophe en mer ! Ouais ! Le sort de la Terre va dépendre de vous ! Mais tu sais, pour moi, Mortal Kombat, c'est une très bonne adaptation ! Pour moi, c'est parfait ! C'est combat, bagarre, dialogue, bagarre, dialogue ! En même temps, il faut être couillu pour adapter un jeu vidéo de baston ! C'est ça ! C'est jeu ! Ouais, mais tu vois, Street Fighter, le film, c'est pas possible ! Bon, après, c'est... Après, il y avait un univers qui est plus marqué que sur Star Trek et Star Trek ! Oui, voilà ! Oui, c'est sympa ! Après, c'est aussi l'enfer des étés spéciaux ! C'est une très bonne V.O. aussi ! Bon, là, on va... On va parler des méfaits aussi du côté de Batman, de Schumacher ! Parce qu'il a fait Batman Forever, Batman & Robin... Alors moi, Batman Forever, je sais qu'il n'est pas bien ! Mais moi, je l'aime bien quand même ! Batman Forever ? Ouais ! Moi, je l'aime bien beaucoup ! Ouais, on sait pourquoi tu l'aimes beaucoup, toi ! C'est fou, il aime beaucoup ! Ah, pourquoi ? C'est Alicia Silverstone ? Non, ça, c'est Batman & Robin ! Ah merde ! Comment elle s'appelait ? C'est parce qu'il y a Nicole ! Ah ! Nicole Kidman, ouais ! Alors, Nicole Kidman... On l'a eu aussi ! Je ne sais pas quelle était la direction qu'on lui a donnée, mais elle a chaud pendant tout le film ! Ouais ! Tout le temps ! Tout le temps ! Il n'y a aucun moment où elle part normalement ! Elle est toujours en train d'allumer Bonsuel ou Batman ! Elle est lubrique ! Elle est lubrique à fond ! À un moment donné, tu fais... Je me souviens que... Une Nicole ! Au début, tu dis genre... Bon, ok ! Bon, elle l'allume, ok ! Pas de problème ! Et en fait, c'est comme ça, avant tout le film ! Tu vois ! Bon, on a compris quoi ! On a compris qu'en plein de désirs, t'as plein de désirs pour lui ! Ok, pas de problème ! Mais là, c'est un peu beaucoup, là ! Mais tout le temps ! Il n'y a pas tout le temps comme ça ! Elle a chaud pendant tout le temps ! Dans l'Universaire, il était pas mal de totems dans Batman Forever ! Ouais ! C'était sympa ! Ouais ! Il y a quoi ? Jimmy Carré, il est quand même bon ! Ouais ! Moi, je l'aime bien ! Je le défends quand même ! Même si après, j'admets que c'est quoi ! Ouais, mais c'est le terrain ! Il est moins pire que Batman & Robin ! Ah non ! Batman & Robin ! C'est une catastrophe ! C'est une catastrophe ! Rien que l'affiche du film, tu fais « Oh non ! » Ah non ! Non ! Mais bon ! Batman Forever ! Une bonne chanson du tour ! La meilleure 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 chanson ! La meilleure ! On remettra pas d'extraire ! On la connaît ! On la connaît ! Toujours dans les années 90 ! On parlait de jeux vidéo ! Il y a « Karmakegon » qui est sorti cette année-là ! Je sais pas si vous l'avez saigné ! Oh ! J'ai joué ! Ah ! Non, pas du tout ! J'ai pas lu ! Tu connais pas le principe ? Le principe, c'est... T'as une bagnole plus ou moins équipée, on va dire ! Tu fais une course dans une ville ! Sauf que bon, ils ont pas fermé la ville ! Il y a toujours des gens ! C'est un truc destroy un peu ! Le but, c'est soit de défoncer les autres véhicules ! Ou sinon, de gagner des points de temps en écrasant les gens ! Et genre, quand t'écrasais un papy, tu gagnais plus de temps ! Ou un handicapé, pareil ! Ouais, c'est un peu un GTA ! Alors, c'est un jeu qui s'est inspiré de Deathrise ! Ouais, c'est ça ! C'était la course à la mort ! La course à la beurre ! Qui était sortie, je ne sais plus quand ? Il y a eu une adaptation... Euh... Là, je l'ai pas en tête ! Il y a eu un reboot ! C'est un start-up ! C'est dans la 2000, non ? Oui, c'est ça ! Et euh, le reboot est très très bien aussi ! Et euh, après l'idée... Je vous l'ai pas vu ! Mais Carmageddon, qui était sublimé par une vidéo de Pierre Tortorey, quoi ! Ah ok, ouais ! Ah mais la chanson Carve ! Non, même pas ! C'est trop facile ! Non ! On vous mettra un extrait ! ! Pourquoi je vous parle de Carmageddon ? C'est parce que la qualité du jeu vidéo, à l'époque, tu sais, c'était le début de la PlayStation, tout ça. Oui, PlayStation 1, donc c'est bien cubique, etc. Et bien en fait, ça me rappelle aussi vaguement l'enfer dans les effets spéciaux de Spawn. Même qualité. Mais il y a un critique qui a dit que les passages de Spawn ressemblaient à des cinématiques de PS1. Ah bah oui, c'est vrai, ça fait pour moi. Mais je crois que même quand on a ma télé, je crois que tu me fais la réflexion. Pour moi, il est plutôt gentil, parce que les cinématiques étaient plutôt bien faites. Si tu regardes les premiers Final Fantasy sort. Ah bah non, mais c'est bien gentil, c'est la gueule. Mais par contre, ça ressemble plus au gameplay de la PlayStation 1. C'est vrai que Final Fantasy 7, ça s'est quand même le fait, c'est un peu plus de gueule. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que sur le plan musical, on voit qu'on est au top. Là, la première. En les années 80, c'était quand même quelque chose. En 87, le top 50. En premier, tu avais Gala, Freeform Desire. C'est la base. C'est resté des semaines entières dans le Hit Machine. Oui, avec Madonna aussi, Don't Cry For Me Argentina. Il y a Ricky Martin avec Maria, Wes, Alan, Will Smith, Mel in Black, plein de trucs comme ça. Il y a Florent Pagny, savoir aimer. Ah oui, attends, il y a un truc que tu oublies aussi. Marley Degard. Il y a ça, et puis il y a aussi, c'est parce que 87, c'est quoi ? C'est aussi la mort de l'équité. Oh là là. Eh oui, les gars. Il y a le morceau, Kevin Darwin, de Elton John, qui a été le... C'est un truc surrendu, ça. Ah non, mais je crois que c'est le truc qui a été le plus surrendu en Angleterre. Musicalement, en 97, il y a d'autres choses qui se passent. Des vrais trucs, quoi. Il y a des vrais trucs. Eh, pourquoi ? Parce qu'on parle métal et il n'écoute que ça, le gamin. Non, j'adore rien. Il ne faut pas écouter le gala, quoi. J'adore rien. J'adore, surprise. C'était la sortie d'album Reload de Metallica. Ouais, ouais, mais c'était pas obligatoire. Non, non, il y a quand même... Bah, oui, bon. La même année, il y a Cryptic Writings Megadest. Ça sera beaucoup plus défendable. Ouais, et puis, bon, il y en a un truc qui... Parfois, un Yacht, peut-être, je pense. Il y a un truc que tu kiffes qui est sorti cette année. Oui, il y a Around the Four de Death Thoughts. C'est un tournant pour moi. Oui, 97, c'est un tournant pour moi. Là, une fois que l'album est sorti, qu'il a écouté, il s'est fait un book direct. Mais tu rigoles, mais j'en avais un. Ah ! J'en avais un comme ça. Comme il était jeune, il avait dessiné des... Alors c'est un book, donc c'est un book, mais sans la moustache. C'est juste le menton qui est fait, et le menton. Donc oui, j'en avais un. Comme le pote de Spawn, là, tu vois. Comme le pote de Spawn, tout à fait. C'est égal, un beau book avec... Attendez, parce qu'il y a un fun fact. Oh, merde, un fun fact. Il y a un fun fact sur le... Le fact ! Parce que... Aujourd'hui, au cinéma, on parle beaucoup de whitewashing, qui est souvent pas très justifié. Et là, dans Spawn, il y en a un. Mais un vrai de vrai. Et qu'est-ce que le whitewashing ? Le whitewashing, c'est quand tu remplaces une personne d'une ethnie différente, couleur différente, par un blanc. Ça, c'est le whitewashing, par exemple, Scarlett Johansson dans The Sandwich. C'est ça, le whitewashing, parce qu'elle est pas asiatique, elle est négale. Ouais, mais quand même, dans le manga, elle est pas très... Mais elle est pas très asiatique, non plus. Dans le manga. Donc on s'en fout. Ouais, d'accord. Donc on s'en fout. Donc c'est un mauvais whitewashing. Mais là, il y en a un vrai dans Spawn. Parce que le meilleur ami de Spawn, de Hal Simons, qui épouse donc son ex-là, qui est fou, l'homme au book, est blanc dans le film. Alors que dans la bande dessinée, il est noir. Mais la production a dit, « Mettez un blanc, sinon ça fait trop d'Afro-Américains en premier rôle. » Dis pas d'or. Voilà, ça, c'est un vrai whitewashing. Dans les années 90, les Noirs ne pouvaient pas être des héros. C'était pas possible. Les studios hollywoodiens ne voulaient pas. Bref, voilà, donc c'était juste un petit fun fact. Ouais, merci pour ce fun fact. Je vous en paye. Pas très fun, finalement ? C'est des fun facts, le whitewashing. C'est des filles, le whitewashing. On a fait le tour de ce qui s'est passé en 97. À peu près, quoi, parce qu'on va pas vous dire non plus qu'il y a Uncubus qui a sorti Science. Alors, qui a écouté Uncubus ? Moi, j'en ai écouté un dix-deux. Tu t'aurais écouté, toi, Mettez, quand c'est sorti ? Oui, c'était dans les années 80, par la fin 90, j'écoutais, mais je suis pas fan. Ouais, non, moi j'avais, je jouais sur Rock Sound, souvent, Uncubus. Peut-être de Néo, un peu trop près, quoi, à peu près... Néo Pogos, quoi ! Ouais, c'était pour les skaters, les surfers... Ouais, voilà, les cassettes. Ouais, j'ai pas accroché, hein, toi. Ah non, mais de toute façon, on était dans les années un peu skaters et... Les années point break, quoi ! Ah, les années point break ! Bon, donc, voilà, ouais... Donc, on l'a vu un petit peu dans quelle année on skit fait, on va vous parler un peu plus du film. Alors, est-ce qu'on peut vraiment en dire plus ? Parce que ça, c'est la question. Bah, ouais, c'est vrai que... Si, moi, j'ai un truc à dire sur le film, qui est formidable, et ça m'a vraiment marqué, c'est que Martin Sheen, au début, la présentation de son personnage, qui est donc le méchant, dans son bureau, il est tellement méchant que dans son bureau, il a des cadres, des photos encadrées de champignons atomiques. Ouais, et ça, c'est fantastique ! Et il n'y a pas que ça, il n'a pas que ça ! C'est pour te donner le niveau de méchanceté du gars ! Je suis ta méchanceté ! Et comme ça n'était pas suffisant, il y a son cendrier qui est posé dans un bocal avec des scorpions. Oui, oui, voilà, c'est ça ! Le mec est un méchant ! Et attends, et t'as Martin Clark ? Non, Mindy Clark. Oui, oui, attendez. Mindy Clark, pardon. Elle est en arrière-plan, pendant qu'il y a Hal Simmons qui parle avec son boss, qui écrase sa clope près des scorpions, animal méchant ! Et elle, elle est derrière, en train de jouer avec une migale qui se fait monter sur la main. Et j'étais là. C'était les dix premières minutes. J'ai essayé de me perforer l'œil avec un stylo qui traitait sur mon goût. Je ne pouvais plus déjà supporter ce film. J'ai dû couper le film en deux, j'ai fait une pause d'au moins une heure, comme ça, parce que je m'endors. Ah oui, non, non, mais c'est ça ! Parce que même s'il y a des scènes d'action, elles sont molles. Ah oui, c'est mal réalisé, c'est mal filmé. Il y a tout qui est bon, quoi ! Je ne dirais pas que c'est mal réalisé dans le sens où c'est qu'il y a de rage, etc. C'est un monde bordel, quand même. Ça va vite fait, mais c'est tellement mou ce qui se passe à l'écran, tu te fais chier ! Mais même moi, je me disais, oh, tu me dis une heure et demie, ça va ! Putain, mais c'est long ! Je n'ai jamais vu une heure et demie, c'est long ! On l'avait vu de trois semaines, mais ça va, ouais, au cinéma... Moi, je l'ai vu au cinéma, je ne l'avais jamais revu. Enfin, si, je l'avais peut-être vu avec Yann. Je l'avais vu avec toi, voilà. Petit en cassette, ou je ne sais pas quoi, sur la location, machin. Et après, je ne l'avais plus jamais revu. Et par contre, je... Je n'ai écouté que la B.O., en fait, du coup, parce qu'il y avait que la B.O. qui me plaisait. Mais là, on a regardé le film, et je me suis... J'étais en train de m'énerver tout seul, parce que je me faisais chier, quoi ! Et je me dis, putain, mais ce n'est pas possible, si ! Et après, je râlais, comme je fais d'habitude, putain, mais c'est quoi, ça ? Et pourquoi il y a un chien ? Non, le toutou, c'est bien, écoute. Non, non, mais c'était tout et n'importe quoi. L'utilisation de la musique est mal branlée, on passe des moments... Mais ça, ça n'a aucun rapport. Moi, en le rematant, je me suis rappelé que je l'avais vu avec B.O. Futur, en fait, je n'avais plus aucun souvenir de la scène. Après la première tentative d'assassinat de Spawn contre son ancien patron. Tu vois, quand il saute en arrière, il descend avec Sal 4. En fait, je crois qu'à partir de là, mon cerveau, c'était déjà déconnecté, alors que j'étais ado, quoi, tu vois. Je ne me suivais plus. Mais tu te souviens avoir bien aimé ? Non, non, je me rappelle que c'était chiant. Tu ne sentais vraiment pas l'univers du comics, quoi. Ouais, ouais, c'est... C'était nul. C'est nul, je ne sais pas, en fait. Non, il n'y a rien à retenir. Après le constat qu'on a fait, et puis que quasiment tout le monde a pu faire lorsqu'il est sorti, Skill, on s'est dit, bon, ça s'arrête là, quoi. Bah non, 22 ans après, il y a ton de mecs faire même qui arrivent, c'est que, ouais, je vais ressortir un autre film, Spawn ! Alors, il est trop taqué. Pourquoi pas ? Il est dans la nostalgie. Alors, c'est pas seulement 22 ans après, parce que c'est quand même, même dès la sortie du premier, en fait, en lycée, il pensait déjà à faire ça. Il dit, non, mais je vais en récréer un, mais ce sera plus un thriller type 7, machin. Ah ouais, type 7, toi. Ah, le mec, tu as balancé 7, t'as le moment. Ouais, calme-toi, Todd. Plus partie sur un univers plus noir, moins d'action, quelque chose comme ça, quoi. Parce que, oui, alors, premier truc aussi, pour ajouter, c'est qu'au part du film, qui semble avoir été fait, surtout pour les enfants, mais au mec, pour les enfants, pour les enfants, pour les ados, pour les ados, quoi. Franchement, un gamin de 10 ans, tu le mets devant, je pense que ça va. Oui, il sera pas traumatisé. Ouais, je pense que ça va. Enfin, il sera traumatisé tellement c'est mauvais, quoi. Oui, par contre, il y aura... Ah oui, c'est ça, c'est ça, donc, un film nul, c'est ça ? Ah, c'est donc ça. Mais ça pourrait être mon affaire. Parce qu'au même moment, on en a, je ne sais pas si vous en parlez maintenant, ou plus tard, mais au même moment, sur HBO, donc la chaîne qui a fourni l'histoire, lancée la série animée, il y a eu une série qui, elle, est beaucoup plus respectueuse du matériau d'origine, parce que là, pour le coup, c'est vraiment sombre, il n'y a pas d'action qui fait chier, c'est gore, il y a tout. C'est ce que tu avais acheté en cassette américaine, là ? C'est ça, ouais. C'était cool, ça. Ça, c'était cool, ça, c'était bien. Ah oui, carrément. Donc, il y a la version, donc, au pire, les gens, on ne regardait pas le film, parce que ça ne sert à rien, par contre, regardez la série animée, 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 donc, le reboot. Voilà, et donc, oui, du coup, un reboot qui est censé arriver, euh... Qu'est-ce qui se passe, en fait, Todd McFerland, il décide de faire un truc, il fait, euh, moi, le film, il va me coûter 10 millions. Alors, 10 millions pour un film, maintenant, c'est rien du tout. C'est rien, non, je... Mais c'est son fric. Et donc, il dit, même si je ne suis pas soutenu par Hollywood, etc., il sortira. Oui, ça, par contre, quand, c'est un autre problème. Sauf que, bon, bah, tout le monde voit que c'est un peu du vent, et ce mec-là, en fait, il est vraiment trop prétentieux, quoi. Ah oui, 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 c'est quelque chose. Et là, il fait, oui, euh, on va sortir le film, courant 2019. Après, à chaque interview, il change d'histoire. Il fait, oui, là, le scénario, il est passé, euh, il est passé sur un mec, il va refaire le script un petit peu. Et après, il fait des annonces du genre, en fait, ça sera une trilogie, euh... Mais qu'il aille voir Netflix, alors. Mais oui, ok, ok, il aille voir Netflix. Il ne donne pas des idées comme ça, mec. Mais en même temps, je suis curieux. Non, mais je pense que le mec a... Je suis curieux, quand même, je suis curieux, quand même. Je pense que le mec a une réelle envie artistique de faire un bon truc, quoi. Parce que le comic, il est bien, mais il n'est pas mauvais. Mais c'est quand même, ça part quand même d'une bonne base, le truc, tu vois. Et si c'est Todd McCarran qui veut faire son truc, son progrès, 22 heures après, tout le monde aura un milieu, Spawn, sauf nous. Non, parce qu'on va leur rappeler que la liste, on veut Spawn. Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais ça existe toujours, Spawn, en fait, hein. Oui. Dans le comics, il s'en prouve, en fait. Ah oui, ça existe toujours, mais pas, c'est pareil. Ah, c'est plus lui qui décide depuis longtemps. J'ai l'impression. Bah, depuis 96, c'est plus lui qui décide. Non, mais si tu ne le fasses, il va diminuer en poche, il peut faire un truc correct. C'est pareil, c'est ça. Bah, on arrive à la seule partie qu'on peut garder dans l'univers de Spawn, dans le film, bah, c'est la bande originale. Ah, oui. Ouais, 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 ouais. Alors, tu veux nous dire un petit mot, là, sur la VO ? Bah, la VO, c'est une collaboration entre deux groupes de métal de l'époque et des groupes Indus. Indus slash Electro. Ouais. Mais oui, en tout cas, c'est une bande originale, par exemple, que j'avais énormément saignée. Vraiment, j'avais... Parce qu'il y avait Monson qui a fait un coup pour cette chanson, du coup. Ouais, et qui a sorti un morceau original dessus. Bon, allez, quoi, j'étais très très fan de Marine Monson. C'était un Blackbird Monson à l'époque Antichrist, c'était cool, hein. Oui, bah, 97, c'est vrai. Bah, il y a du corne, hein, Blackbird Swords Force que je connais, que je découvre beaucoup plus tard, du coup. Prodigy aussi. Ouais. Prodigy, il y a un reculuse aussi, on en parlait tout à l'heure. Et puis, un morceau, là, que j'aime bien, c'est Stabing Westward, Third Part. Ouais. En fait, là, sur l'album, c'est un remix, c'est pas un morceau original, c'est un autre morceau original. Et je préfère ce remix-là, ça, ça fait partie du morceau que... Enfin, que je réécoute de temps en temps, parce que j'aime bien quand même de la faire. Mais, euh, il y a quand même un morceau, et là, c'est quand même, c'est... J'ai un pote, je lui ai fait écouter la bande originale, je ne sais pas. À partir de ce moment-là, il m'a dit, tiens-moi ça. Et ce morceau, c'est le remix de Forum de Belle Toes par DJ Spooky. Et qui est un remix dégueulasse. Ouais, c'était pas top. C'est vraiment pas top, quoi. Ah non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Le film est nul, mais Spawn c'est une putain de base quoi. Spawn c'est métal ! C'est vrai qu'on a l'air beaucoup moins enjoué par exemple pour la section hero, mais c'est normal. Parce que c'est bien, c'est à l'image du film, mais c'est vrai que Spawn ça reste une BO qui a quand même marqué. Si, ça t'a pas marqué, d'accord ! Les potes qui écoutaient Spawn à l'époque ou Monson, c'était en plein l'époque de Monson. Et oui, il y a un côté régressif dedans ! Je ne peux pas conseiller aux gens de regarder le film. A la limite écouter la BO ! A la limite écouter la BO, pour juger un peu l'époque... Pour bien juger, ouais ! Juger aussi ! Pour savoir que la BO, elle m'a fait du courir à Tarith, par exemple, voilà ! Et c'est vrai que... Non, il n'y a que des bons gars qui ont bossé sur la BO ! Sauf Korn ! C'est vrai que t'aimes pas les mêmes morceaux ! Mais non, il est bien ! Ouais, le morceau est bien ! Je suis pas fan de Korn non plus, mais... Enfin, la version de Slayer... Enfin, le release de Slayer... Moyen ! Oui, c'est bon ce... C'est... Ouais, voilà ! C'est bon ! On a tout dit ! En disant que, bah, Spawn, bah, le film, il est quand même vachement nu ! La BO, écoutez-la, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait... Les années 90, c'est un peu ringard... Mais... Pas seulement ringard... Non ! Arrêtez, putain ! C'était pas pour ouvrir au débat, c'était pour conclure ! Et comme disait JL, intéressez-vous à Spawn, quand même ! Il y a quand même des trucs bien à prendre... C'est bien dessiné ! C'est bien dessiné ! Non, non, mais même ce qui est sorti chez Image Comics, etc. Il y a plein d'autres trucs qui sont très très bien... C'est bien ! Mais le film, c'est nul ! Et voilà, c'est ça ! C'est tout, quoi ! Disons que, prenez ça comme une porte vers un autre univers de comic book ! Voilà, qui pourrait vous intéresser ! Il y a plein de trucs très très sympas ! Euh... voilà ! Donc... Moi, si vous regardez Marvel, vous en regardez déjà de la merde ! Voilà ! Donc Spawn, ça ne va pas vous changer, quoi ! Non, non, c'est vrai ! Vous pouvez toujours ! Allez ! Allez ! Ça, c'est le temps que vous faites de Marvel ! C'était gratuit ! C'était gratuit ! Bon, bah, je vous remercie ! Je vous remercie ! Merci à toi, Ponda ! Merci ! Merci de ton invitation ! Merci pour, euh... Avoir participé à... Bah... C... Cet épisode sur le Cinéma et la Musique ! C'est fait ! Sur Spawn ! Voilà ! Oui, voilà ! C'est bon que ça vous est fait ! On va pouvoir revenir à des choses un peu ! Voilà ! On va revenir à un truc mieux la prochaine fois ! Voilà ! La prochaine fois, on fera un truc plus sympa ! Qui sera... Voilà ! L'ambiance sera plus... On fera un film mieux ! Non, mais c'est ça, en fait ! Là, on annonce un petit peu un tournant dans... Dans le Rift Machine ! Parce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? On change un petit peu de format... C'est tout... On va plus appeler ça un hors-série ! Ouais ! On va appeler ça tout simplement un épisode sur le cinéma ! C'est tout ! Voilà ! L'objectif aussi, ça sera par la suite de vous faire découvrir peut-être des films qui auront été un peu oubliés et qui valent le coup d'œil ! Donc ouais ! Pas... Pas des trucs mauvais comme Spawn quoi ! Parce que celui-là... Non ! Comment faire découvrir des films mauvais aussi ! Non mais ceux qui sont mauvais mais qui donnent envie d'être vus quand même ! Tu vois ! Voilà ! Pas mauvais comme ça ! Goblin 2, par exemple ! On va pas en reparler ! Mais c'est... Tu vois, quand on parle de nanars, ça c'est une référence absolue ! C'est... C'est tellement... Ouais ! Voilà ! Donc on en a plein dans la besace ! Bon bah voilà ! C'était le Rift Machine ! On vous embrasse ! Allez ! Ciao ! Allez ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !